Merci à toutes et à tous d'être présents un mardi soir à 20 heures pour entendre parler sciences. Alors on va parler sciences et cuisines. Matières et manières culinaires qui est le titre que j'ai choisi parce que ce que je trouve intéressant à la cuisine c'est justement cette frontière entre la nature donc la matière finalement et la culture qui représente les manières de transformer la nature c'est à dire de cuisiner tout simplement à partir d'ingrédients que l'on va trouver dans le règne vivant autour de nous animal comme végétal ou fongique. Deux petits mots pour dire un peu d'où je parle en fait où je me situe donc je suis chercheur au CNRS déjà hébergé dans un laboratoire qui se situe au cœur du jardin des plantes donc à Paris dans le muséum national l'histoire naturelle depuis une dizaine d'années maintenant et le muséum qui fait partie du groupement Sorbonne Université donc qui regroupe ce qu'on appelait avant Paris 4 Sorbonne et Paris 6 Pierre et Marie Curie c'est à dire des campus très interdisciplinaires avec les sciences humaines, les sciences dures et la médecine aussi tout cela joyeusement en interaction le plus possible et justement dans ce contexte là je m'occupe justement d'essayer de créer des liens au sein d'un certain nombre de groupes de travail sur la pêche durable au sein de l'institut d'océan un groupe sur l'agriculture au sein de l'institut de la transition écologique et puis un groupe sur les patrimoines alimentaires au sein de Opus qui est l'institut que l'observatoire des patrimoines Sorbonne Université donc tout ça sont un peu des lieux où on peut réfléchir entre chercheurs d'horizons divers de disciplines différentes sur des problématiques alimentaires et qui peuvent déboucher sur des projets de recherche sur des financements de masters de thèse et autres bref on essaie de passer des discussions à des projets un peu plus concrets évidemment et à côté de ça alors j'ai aussi mis les liens au but de l'INSERM parce qu'en l'occurrence notre laboratoire au muséum est aussi financé par l'INSERM parce qu'on fait de la recherche médicale notamment sur le vieillissement sur le cancer et qui pour l'histoire est aussi lié à mon parcours initial moi j'ai fait une thèse de biophysique un master de physique une thèse de bio et puis derrière six années de post-doc principalement dans les lieux d'épigénétique cancer notamment à l'institut Gustave Roussy donc avec Juif et à l'institut Curse et c'est après que j'ai raccroché le muséum aujourd'hui je fais un peu moins de j'ai beaucoup fait de physique de l'ADN physique cellulaire l'expression des gènes organisation de la chromatine etc vraiment de la biophysique dans le noyau et depuis 4-5 ans je suis diversifié vers la microbiologie je vous en parlerai à la fin parce que là ça rejoint vraiment justement le côté alimentaire ça reste de l'épigénétique parce qu'on s'intéresse à des comportements de l'oblure et de bactéries dans des milieux fermentaires en fonction des conditions environnementales mais voilà c'est une application beaucoup plus ciblée sur l'aliment à côté de ça je dirais presque en parallèle de manière totalement indépendante vous avez le logo de l'INSPE puisqu'il se trouve que et là ça nous rapproche très fortement des enjeux culinaires je suis depuis une dizaine d'années responsable de la formation scientifique de tous les profs de cuisine tous les profs en formation c'est-à-dire les cuisiniers qui veulent obtenir qui passent leur concours CAPET ou PLP pour être enseignant dans les écoles hôtelières lycée hôtelier donc lycée pro ou lycée techno on a les deux filières en France et ces enseignants doivent valider un master et donc il y a deux masters spécialisés vraiment pour ce public-là qui sont des masters finalement de cuisine je voudrais dire de gastronomie on va préciser un peu ces mots et puis je vous ai mis le logo du disciple d'Escoffier puisqu'en l'occurrence c'est une association de chefs dont je fais partie sans être un chef ils admettent des éléments extérieurs qui sont d'une manière ou d'une autre liés au monde de la cuisine et c'est toujours des associations qu'il est agréable de fréquenter avec toujours des sujets qui sont intéressants à discuter voilà pour le bref présentation, bref CV on va dire et pour rentrer presque directement dans le vif du sujet deux mots sur le muséum qui est la maison pour laquelle j'ai la chance de travailler vous avez un certain nombre de sites en France le muséum il est connu pour le siège social, le jardin des plantes c'est le site principal et historique anciennement j'ai la royale est devenu jardin des plantes et muséum à la révolution en 1792 juste après et on a aussi d'autres sites connus, on a le musée de l'homme au Trocadéro qui est la même maison on a du côté de Versailles, on a un arboretum on a un parc zoologique qu'on appelle les Hauts-de-Vincennes aujourd'hui le parc zoologique de Paris, PZP et puis un certain nombre d'endroits en France le Harmas de Jean-Henri Fabre du côté de Menton le jardin botanique du côté de Menton le Harmas du côté d'Avignon et puis un certain nombre de stations marines Concarneau, Dinard qui sont des endroits comme ça où on étudie la biodiversité les questions d'environnement la compréhension du vivant animal, végétal, fongique aussi on est vraiment sur tous ces sujets-là beaucoup de collections parce qu'une des principales missions du muséum c'est de faire des collections et depuis plus de deux siècles les chercheurs du muséum sillonnent le monde à la recherche d'herbes rares de végétaux rares, d'insectes rares on ramène évidemment de squelettes aussi d'animaux préhistoriques on a quelques squelettes de dinosaures dans nos collections dont un certain nombre sont exposées dans la galerie de paléontologie ou ailleurs et l'idée c'est vraiment d'avoir d'un côté des collections qui servent aux chercheurs et de l'autre côté de les exposer c'est pour ça qu'on est aussi un musée que le public peut visiter que ce soit la galerie de l'évolution au Yernon des Plantes ou la galerie de l'homme au musée de l'homme toujours pour parler science on a cette fonction ce rôle de diffusion de la connaissance de formation aussi on forme des profs on forme pas mal de communication auprès du grand public et puis une mission d'expertise sur des sujets qui sont en général des sujets environnementaux mais qui peuvent être liés à l'alimentation à l'agriculture d'un tas d'écosystèmes sur lesquels on va nous demander d'intervenir de sonder de faire un état des lieux etc. Les sites principaux pardon vous les connaissez donc voilà la grande galerie de l'évolution le musée de l'homme avec sa procession de bustes quelques pièces un peu particulières forcément toutes les pièces sont particulières mais on a quelques dizaines de milliers de crânes dans nos collections dont quelques-uns illustres puisque là vous avez notamment le crâne de René Descartes en l'occurrence donc qui est arrivé là souvent de manière un peu rocambolesque vous pourrez lire dans la littérature l'histoire du crâne de Descartes et comment il est tombé dans les dans les tiroirs du musée de l'homme on a et ce crâne avait été avait inspiré le titre de l'exposition je mange donc je suis dont j'avais assuré le commissariat scientifique en 2019 au musée de l'homme une exposition qui avait permis de parler d'alimentation et qui continue sa vie puisqu'elle est itinérante elle part elle s'installe notamment en Normandie à partir du 19 mars et puis à Dijon au mois d'avril et dans les Landes du côté de Samadé au musée des arts de la table où elle va rester pendant un an ou deux voilà si vous voyagez un peu cet été que ce soit en Normandie à Dijon ou dans les Landes vous pourrez visiter cette exposition si vous l'aviez ratée à l'époque où elle était visible au musée de l'homme donc je mange donc je suis un clin d'œil direct à la pensée de Descartes maintenant moi mon labo il est du côté jardin des plantes juste en face du troupeau de flamands qui sont des flamands rouges c'est à dire c'est l'espèce cousine des flamands roses qu'on a en Camargue c'est les flamands rouges de Calif pas de parlant de Floride notamment Phonicopterus Ruber et ça m'amène directement enfin au sujet la cuisine donc sans doute au IIIe siècle après Jésus-Christ donc trois siècles après la vie réelle d'Apicius donc basée sur le nombre de fragments décrits qu'on avait sur ce noble qui vivait donc entre moins 30 et plus 30 avant après Jésus-Christ qui avait l'habitude de recevoir à sa table et il y avait des recettes de ses cuisiniers assez sophistiquées donc cette recette de flamand nous propose de dépouiller un flamand le laver le parer le mettre dans une cocotte avec de l'eau du sel de la nette un peu de vinaigre un bouquet de poireaux et de coriandre pour faire cuire et puis quand la cuisson est terminée on ajoute du défritum le défritum c'est du mou de raisin et c'est du vin rouge et voilà quelques herbes aromatiques cumin coriandre laser rute ça c'est des herbes on triture on ajoute quelques dates et on arrose le jus de cuisson donc ça on travaille ça dans un mortier on fait une espèce de sauce ça part et puis après on verse la sauce dans la cocotte et puis on lit à la fécule comme on fait couramment aujourd'hui on ajoute un peu de farine pour épaissir la sauce pour gonfler l'amidon un peu et on arrose le flamand joliment dressé donc évidemment en termes de recettes c'est daté mais si vous si on fait un tout petit part en arrière un petit peu d'abstraction on remplace le flamand par une volaille le défritum par du vin rouge et puis on enlève les herbes un peu qu'on a un peu perdu de vue depuis on va juste garder un peu de cumin de poivre et de coriandre tout ça ça va et on a une recette totalement contemporaine d'un coq au vin par exemple il n'y a rien rien qu'à changer c'est-à-dire qu'on prend une volaille on prend un animal qu'on cuit dans une garniture végétale avec un mouillement en l'occurrence c'est un peu de vin rouge et ça fait un plat mijoté et tout va bien donc tout ça pour dire que si la cuisine a finalement peu évolué en 2000 ans et je pourrais même dire en 20 000 ans et même encore remonté bien sûr qu'il y a eu les transitions bien sûr qu'il y a eu le fameux passage du paléolithique au néolithique mais tout ça c'est plus pour des questions agricoles que vraiment de savoir-faire culinaire il y a des modes qui changent mais dans les fondamentaux on continue depuis des centaines de milliers d'années de rôtir si on considère que le feu a été maîtrisé il y a à peu près 500 000 ans donc ça fait que 500 000 ans qu'on rôtit qu'on grille éventuellement qu'on cuit dans un liquide chaud bref tout ça sont des des choses qui nous parlent et Monsieur oui du coup est-ce que pour vous la cuisine elle a commencé quand on avait le feu ou est-ce que c'était possible de cuisiner sans cuire avant alors c'est une très bonne question en fait de l'étymologie cuire ça vient du latin coquere qui veut dire justement cuisiner par exemple vient du latin coquere qui veut dire cuire c'est-à-dire que par défaut on imagine un apport de chaleur le fait est qu'on considère effectivement d'un point de vue anthropologique que la cuisine c'est une transformation drastique de l'aliment c'est pas juste je le cueille et je le mange ou éventuellement je le coupe ou je l'épluche c'est vraiment une modification chimique de l'aliment on considère qu'il y a cuisine alors ça peut être une modification mécanique qui entraîne des modifications chimiques le fait de couper une pomme va entraîner des réactions d'oxydation etc. mais alors il n'y a pas vraiment de frontière officielle par rapport à qu'est-ce qui est cuisine qu'est-ce qui n'est pas cuisine mais dans le vocabulaire commun on va effectivement principalement considérer qu'il faut qu'il y ait une modification conséquente de l'aliment mécanique chimique donc la cuisson est évidemment n'est pas incontournable quand je fais des carottes râpées il y a un assaisonnement donc déjà il y a un acte de cuisine c'est-à-dire qu'on associe des ingrédients entre eux mais quand même effectivement le vrai boost l'accélérateur de nos comportements alimentaires c'est vraiment cette maîtrise du feu c'est-à-dire qu'on il y a un avant un après avant on ramasse ce qu'il y a autour de nous et on le gobe que ce soit des insectes des petits des végétaux qu'on a du mal à mâcher d'ailleurs ou des petits rongeurs et puis les techniques de chasse s'améliorent et puis et la cuisson donne un coup d'accélérateur énorme parce que tout à coup on transforme la viande on la rend beaucoup plus digeste on peut la conserver on transforme les végétaux on peut aussi les détoxifier donc tout à coup on a un éventail extraordinaire qui s'ouvre à nous à partir du moment où on a maîtrisé la cuisson sans compter le paramètre sociologique qui fait que c'est aussi la maîtrise du feu qui fait qu'on sociabilise l'alimentation on se rassemble il y a répartition des tâches il y a tout un tas toute une société qui se met en place évidemment tout ça ça prend des dizaines de milliers d'années mais on sent bien que c'est un paramètre capital l'autre gros paramètre c'est évidemment celui de la fermentation qui est aussi une transformation radicale on va y revenir parce que juste après bien sûr je vous parlerai du fameux triangle de Lévi-Strauss qui recadre un peu ce sujet d'accord merci et aussi bien se souvenir que l'apparition du feu il n'y a pas vraiment de date fixe on a des chantiers des travaux de fouilles qui montent ça s'étale entre moins 400 000 et moins 700 000 donc c'est une période énorme et ça dépend beaucoup du lieu et ce qu'il est probable c'est qu'il ait bien sûr été maîtrisé à des endroits différents à des périodes très différentes et éventuellement maîtrisé et remaîtrisé tout ça l'histoire et l'après-histoire et tout sauf linéaire et puis pour ce qui est de la fermentation c'est plus compliqué d'avoir une origine puisqu'on n'a pas de traces de la même manière on a des traces mais beaucoup plus récentes et on retrouve des traces de c'est plus vraiment de la chimie qui va nous permettre de caractériser des pratiques fromagères ou des pratiques pour le vin ou pour la bière où on va en général les articles les plus anciens de traces vraiment d'actions de l'humain qui sont des très bons indicateurs de mise en oeuvre d'une fermentation ça remonte c'est pas plus loin que le néolithique on est sur des kéfirs sur des bières sur des pains on est en général autour des moins 4 000 moins 6 000 moins 8 000 maxi donc c'est vraiment sur le néolithique qu'on a des traces des évidences mais on sait bien que comme la fermentation est spontanée et qu'on a acquis la lignée dont nous descendons la lignée humaine nos ancêtres déjà il y a 10 millions d'années c'est la dernière natation qu'on est on s'est mis à exprimer l'alcool des hydrogénases qui montrent donc un avantage évolutif être capable de métaboliser l'alcool il y a 10 millions d'années ça veut dire que sans doute nos ancêtres primates commençaient déjà à consommer des fruits pourris entre guillemets donc on a une indication comme les primates à l'heure actuelle d'ailleurs qu'on voit consommer parfois de manière volontaire des fruits fermentés donc on sait bien qu'il y a aussi cette volonté après à partir de quand on a maîtrisé cette fermentation c'est beaucoup plus récent mais on a c'est plus difficile de donner une date précise c'est sans doute plus tardif que la cuisine gastronomie cuisine de quoi parle-t-on juste revenir au vocabulaire Jean-Thème Bria-Savarin dans son merveilleux ouvrage La physiologie du goût nous décrit la gastronomie comme la connaissance raisonnée tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit cette définition a le mérite d'une part d'être la première c'est le premier à définir le mot mot qui lui-même avait été introduit 20 ans avant en 1801 dans un poème lyrique par Joseph Berchoux mais le mot qui vient du grec gastronomia donc la loi du ventre grosso modo il a cette intelligence pour Yassavarin de la définir un peu précisément avec son côté très interdisciplinaire il parle de conservation des hommes au moyen de la meilleure nourriture possible il parle d'un certain nombre de disciplines scientifiques l'histoire naturelle c'est-à-dire la biologie il parle de physique il parle de chimie avec toutes les décompositions l'examen les différentes analyses qu'on fait subir aux aliments et puis la cuisine par l'art d'apprêter les mets les rendre verbes le goût donc on a un peu tout là-dedans on a la connaissance en physico-chimie biologie on a la santé avec la conservation on a le plaisir avec le goût et puis cette composante artistique qu'est la cuisine qui va nous falloir comprendre oui je précise je ne vous ai pas dit évidemment je vous communiquerai bien sûr médiapo j'enverrai je pourrais vous transmettre le pdf que vous pourrez faire circuler entre vous il n'y a pas de soucis on a un certain nombre de disciplines qu'on pourrait rajouter on pourrait faire une espèce d'exercice à la brille à la brille à la brille à lister comme ça tout un tas de disciplines qu'on peut faire intervenir pour essayer de mieux comprendre l'alimentation il y a l'écologie il y a la microbiologie il y a de la psychologie il y a de la physiologie il y a de la génétique de l'épigénétique il y a des sciences humaines type économie industrielle marketing il y a de l'anthropologie de l'ethnologie de l'histoire de la géographie bien sûr la sociologie bref l'agronomie heureusement je ne l'ai pas oublié je suis en train de vérifier en jetant un coup d'œil ouf je ne l'ai pas oublié de l'agronomie donc évidemment chacun avec son bagage avec son parcours avec ses connaissances les outils qui maîtrisent à son mot à dire pour tenter d'expliquer au mieux pourquoi on mange ce que l'on mange et comment l'origine et comment on pourrait éventuellement mieux manger tout un tas de questions tout à fait légitimes pourquoi je vous montre une tombe c'est parce que c'est celle d'Oubrien Savarin et pour l'anecdote il est enterré au Père Lachaise je pense que ça tombait moins fréquenté que celle de Jim Morrison mais mérite le détour et Georges Auguste Escoffier un autre illustre personnage cuisinier cette fois-ci Bria Savarin n'était pas cuisinier du tout il a écrit cet ouvrage pour parler c'était ce qu'on appelle un gastronome qui aime manger qui parle de ce qu'il mange mais il n'était pas cuisinier au sens professionnel du terme Georges Auguste Escoffier lui il l'était il allait bien il a surnommé le roi des cuisiniers cuisinier des rois tout comme c'est aussi le surnom qu'on donnait à Antonin Carême un siècle avant deux grands personnages qui ont vraiment forgé la grande cuisine française et dans la préface de son guide culinaire il a cette phrase d'introduction à la cuisine censée être un art il deviendra scientifique il devra soumettre ses formules empiriques pour souvent encore une méthode une précision qui ne laisseront rien au hasard ça permet d'insister sur le fait que la cuisine est vraiment cette activité entre art et science avec ce souci du détail de la maîtrise et Escoffier que vous pouvez aussi aller à qui vous pouvez rendre hommage mais c'est un peu plus loin c'est la ville de Neuf-Louguet sa ville natale où il est enterré et plus intéressant que le caveau familial il y a la maison natale d'Auguste Escoffier donc c'est à côté de Nice et la maison est devenue un musée de la gastronomie qui est tout à fait charmant à visiter notamment avec une très très belle bibliothèque je crois quelque chose comme 20 000 ouvrages de cuisine association bien sûr des disciples d'Escoffier qui fait perdurer un peu cet esprit d'aventure et de transmission et l'esprit d'Escoffier c'est la transmission le respect de la culture et l'évolution perpétuelle de la cuisine c'est-à-dire que ce souci de faire vivre l'art culinaire c'est un art vivant il ne s'agit pas de reproduire ad vitam aeternam des recettes il s'agit de créer en permanence d'inventer et ça c'est vraiment fondamental dans cette approche qu'on va avoir de la cuisine sur lesquelles on va revenir on est à cette frontière comme je vous disais entre matière et manière nature et culture bien résumé par Lévi-Strauss d'un côté la nature c'est-à-dire le cru auquel on a accès et puis derrière deux grands types de transformation soit de la température qui va nous apporter des éléments cuites on connecte à la sphère culturelle soit la microbiologie qui est quelque chose de spontané qui se met en oeuvre et donc qu'on connecte plus à la sphère naturelle même si bien entendu on va apprendre à maîtriser à domestiquer les microbes et donc de plus en plus la fermentation devient un acte totalement culturel même s'il est basé sur des transformations spontanées mais spontanées qu'on oriente alors c'est pareil pour le cru il existe même le cru d'aujourd'hui est très largement culturé et cultivé notamment sur le exemple d'une pomme si on va dans un verger on peut avoir l'impression que c'est une pomme naturelle mais tout sauf naturelle dans le sens qu'elle a beau pousser sur un arbre elle est le fruit sans jeu de mots de dizaines de milliers d'années de sélection ce qui fait que si on arrive à trouver encore des pommes sauvages parfois encore quelques pommiers sauvages qui traînent par-ci par-là ça n'a évidemment rien à voir on a des petites pommes un peu toutes cabossées toutes acides bref ça n'a plus rien à voir la pomme sauvage n'a rien à voir avec les pommes domestiquées cultivées mais admettons partons d'une pomme c'est ma matière de base et en tant que cuisinier je vais la transformer la transformer ça veut dire premier réflexe je vais pouvoir la alors bien sûr je peux juste la couper faire une salade de pommes je fais du du cru un peu d'ivorisme ça peut être très bon c'est frais un petit sirop un peu de vanille tout va bien après je peux aller plus loin je peux justement vraiment la cuisiner cuisiner c'est aussi au sens vraiment la cuire faire des pommes au four avec un peu de miel ce que je veux et puis je peux aussi laisser la nature agir et là ça fait une pomme pourrie alors dit comme ça ça donne pas forcément envie une pomme pourrie mais si ça se trouve si je m'y prends bien ça peut être bon on va y revenir bien sûr il y a une manière de s'y prendre pour que ça soit bon après je peux sophistiquer plutôt que de faire juste une pomme au four je vais faire une tarte tatin où là on sent déjà qu'il y a un degré supplémentaire de travail sur la recette donc comme on va laisser pourrir je vais travailler je vais presser le jus je vais laisser fermenter dans des conditions un peu contrôlées je vais agir pour que ça fasse quelque chose qui soit intéressant c'est un merveilleux sida donc tout ça c'est vraiment ça repose sur des savoirs bien sûr empiriques au départ et que la science essaye de décortiquer de mieux comprendre pour mieux maîtriser pour éventuellement inventer des nouvelles manières de faire et ça pour tout c'est-à-dire que du côté cuisson n'importe quoi une volaille puis je prends du raisin je le fais fermenter j'ai un verre de vin rouge que je sers avec un poulet rôti d'un côté j'ai de la cuisson de l'autre côté j'ai de la fermentation et tout va bien c'est la cuisine c'est ça la cuisine donc évidemment on va vouloir décortiquer tout ça et décortiquer tout ça ça veut dire c'est un travail qui a été initié il y a très longtemps enfin il y a très longtemps il y a plus d'une vingtaine d'années par quelqu'un comme Hervétis notamment pour vous connaître qui avait lancé un peu cette stratégie cette tâche lourde tâche qui consiste à analyser les livres de cuisine les décortiquer je crois notamment un livre qu'il aime bien c'est la tante Colette c'est un livre sur lequel il a beaucoup travaillé Hervé et quand vous prenez je prends pour exemple la compote de poire c'est un exemple qu'il cite souvent j'ai repris son quasiment ça chez Diapo parce que c'est assez parlant donc voilà vous avez une recette compote de poire c'est banal et on vous explique qu'est-ce qu'on fait dans cette manière d'expliquer on voit qu'il y a un certain nombre d'éléments qui se dégagent d'une part les définitions poire sucre cuir c'est ce qu'on appelle définition c'est un peu le squelette l'équation la formule minimale de la recette une compote de poire c'est des poires du sucre avec une cuisson et c'est fini ça c'est ma recette poire plus sucre avec cuisson voilà c'est la compote de poire c'est la définition et à côté de ça on raconte des choses et on vous raconte comment faire la recette de poire comment faire cette compote et là on est plus dans un discours on précise le protocole on va mettre un peu de froide on va faire fondre du sucre dans un poillon on va mettre un peu d'eau quand le sucre est fondu on va ajouter les poires on va mettre un peu de citron si on veut garder une couleur un peu blanche mais sinon si on veut un peu rouge on va mettre dans une casserole de cuivre étamée etc on raconte des tas de choses et c'est ça qui fait les livres de cuisine c'est tout ce qu'on raconte et le scientifique par rapport à ça il doit se poser la question et dire mais pourquoi on me dit de faire comme ci c'est quoi la finalité c'est quoi ça va être quoi l'effet d'abord est-ce qu'il y a un effet et c'est là que c'est assez intéressant c'est là qu'il y a des choses à décortiser et il y a plein comme ça de dictons qui traînent et qui ont été beaucoup discutés encore une fois par Arvétis en France et par beaucoup d'autres dans d'autres pays il n'y a pas que la France qui fait ce type de travail en manière internationale cette approche qu'on appelle gastronomie moléculaire qui consiste à décortiquer les phénomènes c'est vraiment la gastronomie sur ce discours autour de l'alimentation cette connaissance raisonnée de tout ce que il y a rapport à l'homme autant qu'il se nourrit mais à l'échelle moléculaire on va essayer de comprendre tout ce qui se passe et donc on a dans les différents dictons on peut rapidement les trier les faire rentrer dans différentes catégories si je considère donc F ça veut dire faux et V ça veut dire vrai et donc il y a des dictons et puis il y a deux lettres avec la première c'est l'impression qu'on a et puis la deuxième c'est une fois qu'on a vérifié scientifiquement FF ça veut dire il y a un truc ça a l'air vraiment faux quand je le dis je dis n'importe quoi je fais la manip et je dis ok effectivement c'est n'importe quoi typiquement sur la mayonnaise quand Masterchef ça ne s'existe plus mais je me souviens encore à l'époque où ils avaient mis en ligne sur le site de M6 la recette de la mayonnaise suite à l'émission ils avaient fait une mayonnaise il y avait stipulé il ne faut surtout pas s'arrêter de touiller la mayonnaise il ne faut surtout pas changer le sens de rotation du fouet ça paraît complètement débile effectivement c'est débile on peut changer 150 fois le sens de rotation du fouet la mayonnaise montera très bien il n'y a pas de soucis plus intéressant il peut y avoir des dictons qui paraissent un peu débiles en fait qui sont tout à fait sensés une fois de plus l'herbétiste avait fait la manip sur des cochons grillés et où là il y avait un dicton qui un bouquin de cuisine de rôtisseur un manuel un vieux manuel de rôtisseur qui disait qu'il fallait absolument quand on les sortait du feu et que sa cuisson était finie il fallait absolument leur couper la tête pour garder le croustillant alors ça paraît un peu ésotérique on couper la tête du cochon ça y est il est cuit il est mort qu'est-ce que ça change pour couper la tête et la manip ayant été faite par Hervé qui avait invité plein de gens il avait fait un test triangulaire il avait fait goûter il avait fait des cochons deux sans tête coupée et un avec la tête coupée en sortie du feu découpé des morceaux servi trois morceaux sur chaque assiette en test triangulaire de discrimination est-ce que vous reconnaissez est-ce qu'il y a un morceau qui vous paraît différent des deux autres et la réponse était flagrante il y avait toujours un morceau qui était plus ou moins croustillant les autres donc il y avait un effet manifestant de cette tête coupée et qui a été identifié ensuite en se rendant compte qu'en courant la tête en fait on se débarrassait de la vapeur emprisonnée dans la vête tout comme quand on fait retirer un poulet de temps en temps il y a un jet de vapeur à travers la peau comme ça qui s'échappe et toute la vapeur qui s'échappe ça va être du croustillant en plus parce que ça va éviter que ces vapeurs diffusent lentement à travers les chairs après la cuisson ils viennent éventuellement ramollir cette peau croustillante qu'on aura asséchée à la surface de la bête rôtine désolé pour qu'il y a des véganes dans l'assistance ce discours très viandard que je viens de vous faire je viens de vous faire part on va passer aux haricots verts pour être un peu plus végan pareil on peut avoir des dictons qui sont intéressants comme un grand classique des livres de cuisine sur l'importance de l'acidité de l'eau de cuisson notamment le fait éventuellement qu'il ne faudrait pas mettre le couvercle pour laisser les acides volatiles s'échapper pour ne pas acidifier l'eau parce qu'on sait que l'acide ça déstabilise la chlorophylle les protons H+, ce n'est pas de la place du magnésium et le vert des végétaux chlorophyliens prend une triste couleur ça paraît censé ce n'est pas absurde mais sauf que quand on fait la manip on se rend compte qu'il n'y a pas d'effet donc c'est faux alors faux c'est peut-être parce que l'effet est juste du troisième ordre c'est trop faible pour qu'on le voit vraiment en cuisine vrai vrai c'est ça c'est l'exemple de la compote de poire effectivement si je mets du citron ça les laisse un peu plus blanches pourquoi ? parce que ça stoppe la réaction de brownissement enzymatique quand je coupe une poire il y a des polyphénols les polyphénols oxydates et l'oxygène trois éléments qui vont rentrer en contact l'oxydation des polyphénols ça veut dire fabrication de mélanine et on a des composés un peu bruns et le fait de mettre du citron ça ajoute non seulement de l'acide ascorbique qui est un puissant antioxydant donc qui capture l'oxygène qui l'empêche de prendre part de la réaction mais aussi acide citrique acidifier le milieu et déstabiliser les protéines les oxydates donc on est à une espèce de double effet qui permet effectivement de limiter le brownissement et de changer de garder une compote plus claire et puis il y a tout un tas de dictons un peu ni vrai ni faux parce qu'on ne sait pas trop par exemple pour les soufflets parfois on nous dit il faut monter les blancs en neige bien ferme pour que ça résiste enfin que ça monte bien parce que c'est bien ferme sinon ça va crever un peu dans tous les sens puis à l'inverse il y en a qui vont vous dire il ne faut pas les battre trop fermes parce que quand ça monte il faut que ça puisse monter facilement c'est difficile on se rend compte que ça dépend beaucoup de quel type de soufflet est-ce que c'est un coupé des fromages avec une béchamel des passions avec un coulis quel type de cuisson comment on s'y prend le fait est que si on bat les blancs en neige très fermes on va avoir tendance à devoir les travailler plus pour incorporer la base aromatique donc en fait on va casser les blancs donc in fine si on les avait battus moins fermes on aurait pu aller plus vite et on aurait peut-être eu le même résultat final bref donc il y a des choses qui ne sont pas faciles la plupart du temps d'ailleurs les résultats sont peut-être plus compliqués donc beaucoup de science finalement à connaître pour essayer de décortiquer tout ça il y a de la physique de la chimie de la biologie comme le disait Brian Savara très très rapidement parce qu'on ne peut pas moi les élèves que j'ai en master de cuisine je leur parle 30 heures de ces sujets-là enfin on cuisine aussi surtout beaucoup mais voilà je suis obligé d'aller un peu vite mais vous vous brossez un peu les différents portes d'entrée sur ces sujets culinaires on a bien sûr de la chimie quand je fais des frites c'est de la chimie je mets mes pommes de terre dans un bain de friture je les monte à 160 180 degrés j'ai tout un tas de réactions bien sûr des réactions de Maillard ou des glycations les protéines réagissent les sucres réagissent l'amidon j'ai de l'évaporation j'ai de la texture qui va se mettre en place c'est moelleux à l'intérieur avec roussillon à l'extérieur c'est pour ça qu'on apprécie les frites ce contraste des textures qui sont fascinantes je peux avoir des composés toxiques qui sont générés on sait qu'aujourd'hui il y a de l'accès d'amide qui est généré dans ces modes de cuisson et donc ça va sans doute c'est en train de devenir un des grands chantiers en termes de santé publique diminuer la part d'acrylamide dans notre alimentation ça c'est assez fascinant je peux faire des choses un peu plus sophistiquées que des frites je peux faire des pommes soufflées je coupe des tranches régulières en porte-pies et c'est si possible et puis je suis là aussi je fais plusieurs bains je fais refroidir je refais un bain pour refaire un deuxième choc thermique pour essayer de faire souffler mes pommes de terre le geste est technique vous avez des démonstrations sur Youtube et autres qui peuvent être intéressantes à regarder c'est pas facile à maîtriser cuisson d'un oeuf c'est de la chimie coagulation de protéines coagulation du blanc changement de texture on peut avoir si on pousse un peu la cuisson on a des odeurs un peu désagréables une odeur souffrée qui se met en place on a du vert qui se forme autour du jaune qui est une réaction avec le fer on sent qu'il y a de la chimie qui est à l'oeuvre ici dont l'effet se traduit à la fois sur les textures les odeurs les couleurs tout ça est assez fascinant on peut aussi faire travailler la chimie sans cuisson pour le coup on peut faire les fameux oeufs les oeufs de 100 ans qui sont en fait de plusieurs semaines laissés dans un bain de chaud donc dans un milieu très basique et pareil le côté basique va entraîner un début de coagulation des protéines avec des réactions assez prononcées et puis pareil une odeur très souffrée qui va se dégager c'est une recette dont les asiatiques sont familiers on est beaucoup moins familiers avec ça en Occident beaucoup de physique on n'est pas obligé de faire de la chimie quand je fais une mayonnaise je fais une sauce émulsionnée dans laquelle il n'y a aucune réaction chimique c'est une pure modification physique c'est un mélange c'est de la physique c'est des systèmes dispersés j'ai un peu un jaune d'oeufs poivre vinaigre éventuellement un peu de boutard pour aider on a le droit puis ça change le goût et puis on verse de l'huile on fouette et on va fractionner les gouttelettes les enrobés de tension active grâce au lécithine du jaune d'oeuf et protéines du jaune d'oeuf on va monter une émulsion c'est de la pure physique il n'y a aucune molécule créée dans cette recette il n'y a pas de réaction chimique c'est une pure réorganisation de la matière tout comme une mousse au chocolat c'est une pure réorganisation de la matière donc c'est de la pure physique je fais passer le cacao à l'état liquide en le faisant chauffer un tout petit peu je monte des blancs en neige en incorporant de l'air qui va s'entourer de protéines qui vont servir de tension active je mélange délicatement le chocolat fondu et le blanc en neige je laisse refroidir pour cristalliser de nouveau le beurre de cacao j'ai ma mousse au chocolat c'est de la physique ce que je vais manger ce sont les ingrédients de départ ni plus ni moins arrangés différents bien sûr beaucoup de biologie microbiologie la croûte d'un fromage c'est des réactions extraordinaires des faunes fantastiques de champignons qui se mettent en place je peux innover il y a des tas d'innovations ça c'est un fromage végan c'est à la mode c'est de tiens est-ce qu'on peut s'inspirer des systèmes laitiers pour faire un fromage de lait de cajou de lait de coco donc il y a des choses qui se mettent en place qui sont intéressantes je trouve ça toujours intéressant d'expérimenter au début c'était pas bon de plus en plus je commence à goûter des choses qui sont convaincantes toujours intéressantes et donc comme je vous le disais sur ma diapos d'avant sur la Vistrose vous voyez ici vous avez un raisin fermenté toujours pour exister spontanément alors celui-là c'est de la pourriture noble dans certaines conditions de opérature d'humilité il y a ce fameux Botrytis sinerea qui colonise les grains de raisin qu'on peut récolter pour faire des vendanges tardis faire des vins liquoreux et bien je vous parlais d'une pomme pourrie savamment pourrie c'est ce que fait Andoni Louis Adolis le chef de Zétoile de Michelin à San Sebastián le pays basque espagnol et il a cette recette signature de sa pomme pourrie qui est en fait une pomme tout simplement trempée dans une solution de Botrytis sinerea champignon qui va coloniser toute la pomme comme elle le fait avec les grains de raisin et va changer sa composition et ça fait une pomme un peu compotée avec une belle complexité aromatique à la fois l'idée est très simple on laisse pourrir une pomme mais on a ensemencé pour avoir une bonne pourriture c'est assez remarquable je trouve dans l'idée j'aime beaucoup ce chef la simplicité à la fois l'originalité de sa vie c'est très difficile d'être original en cuisine très très difficile provoquer c'est très facile tout le monde le fait malheureusement et ça n'a souvent aucun intérêt je suis un peu critique par rapport à un certain nombre de pseudo-innovation et de provocation inutile et de plats qui se veulent spectaculaires mais qui n'ont aucun intérêt et qui sont faciles dans la démarche ce qui est difficile c'est d'avoir une innovation justement un peu intelligente et évidemment intéressante l'art culinaire justement qu'on va mettre les pieds dans le plat en parlant justement voilà à partir du moment on veut provoquer on veut régaler aussi on veut susciter des émotions et c'est clairement le rôle de l'art bien sûr Carême Antonin Carême grand instigateur et précurseur de l'art culinaire vous allez dire je suis obsédé des tombes mais celle-là est un peu particulière donc c'est au cimetière Montmartre vous avez la tombe d'Antonin Carême et la particularité c'est que cette tombe ne contient pas le crâne d'Antonin Carême parce que ce crâne fait partie des collections du musée de l'homme donc nous avons le crâne d'Antonin Carême dans nos collections et je l'avais soigneusement sorti lors de l'exposition je me rends donc je suis pour parler justement de l'histoire de ce cuisinier extraordinaire auteur donc d'un certain nombre d'ouvrages dont le pâtissier pittoresque et de cette citation à les beaux-arts sont en nombre de cinq à savoir la peinture la sculpture la poésie la musique et l'architecture laquelle a pour branche principale la pâtisserie mais alors bien sûr il pousse un peu il était passionné de l'architecture Carême et tout un tas de constructions extraordinaires qui il proposait dans ses grands banquets il était cuisinier de Talleyrand le ministre d'affaires étrangères de Napoléon et voilà personnage extraordinaire qui a marqué son temps ce qui explique aussi qu'on ait récupéré son crâne dans la collection qui s'appelle la collection du Moutier c'est aussi une histoire un peu rocambolesque qui dépasse le cadre de ce cours de cuisine on va avancer un peu pour justement maintenant regarder ensemble quelques plats enfin quelques plats quelques transformations évidemment dès qu'on parle de transformation on a ici vous avez une barbe à papa ça vous paraît familier c'est sugar candy comme le disent les anglais c'est une invention américaine qui date d'un peu plus d'un siècle début du XXe siècle exposition universelle à la Nouvelle Orléans avec pour la première fois présenter cette machine qui permet de faire fondre le sucre et de l'éjecter sous forme de filament par une espèce de coton texture extraordinaire à l'époque on mange du coton c'est évanescent et c'est du pur sucre alors aujourd'hui on rajoute des colorants de l'arôme etc mais on peut faire ça avec du pur sucre on a une espèce de coton de sucre extraordinaire dans le même type de travail on grand grand incontournable des concours de pâtisserie ou confiseur le sucre soufflé donc ici qu'on a mis en oeuvre avec nos avec mes étudiants elle est une espèce de Toulouse je l'avais fait travailler alors c'est pas du sucre ici c'est de l'isomalte c'est assez proche mais c'est un peu plus facile à travailler et c'est moins sucré donc on l'avait servi au restaurant d'application avec je vais voir si c'est mon curseur qui peut est-ce que j'arrive à faire venir mon curseur oui voilà vous avez à l'intérieur un tataki de saumon donc une chantilly de wasabi avec un saumon mi-cuit donc on avait rajouté un peu de bêta-carotène dans l'isomalte pour faire cette couleur saumonée et le client pouvait casser la coque et c'était croustillant pas trop sucré donc ça faisait ça se mariait bien avec le saumon et on a une petite meringue à l'encre de sèche c'est pas bien bien sûr un travail un peu technique mais c'est là où la cuisine peut être aussi spectaculaire et susciter quelques émotions on a ici c'est un cuir de fruits tout simplement je dis tout simplement parce que c'est facile à faire à la maison je fais une compote je l'étale bon là je l'étale de manière un peu jolie et puis je la laisse sécher 2-3 heures au four à 30-70 degrés juste pour évaporer l'eau on ne veut surtout pas caraméliser on veut garder le fruit frais finalement il est juste on va avoir un réseau de pectines qui va se mettre en place et qui va faire une espèce de cuir qu'on peut vraiment couper au ciseau c'est assez fascinant comme texture c'est des pâtes de fruits mais des pâtes de fruits très fines comme une feuille alors tout ça ça nous évoque ce qu'on peut appeler la nouvelle cuisine alors nouvelle cuisine c'est un un mot consacré par rapport à ce qu'avait l'idée qu'avait lancé Goemio dans les années 70 enfin 1973 publication des principes 10 principes de la nouvelle cuisine avec ses injonctions qui existent à ne pas trop cuire utiliser des produits frais des qualités alléger la carte être systématiquement moderniste mais chercher quand même ce qui apporte les nouvelles techniques éviter des trucs qui prennent plein de temps et qui dénaturent les ingrédients les aliments comme le marinage le faisandage la fermentation vous voyez je considérais que ça ça dénaturait l'aliment tout ça donc il fallait éliminer les sauces riches et ne pas ignorer la diététique donc on a des nouvelles techniques on a cette injonction à être inventif et ce souci de la diététique qui est assez nouveau qui se fait en place à ce moment-là en se disant mais c'est pas parce que on va dans un grand restaurant et qu'on se fait plaisir qu'on doit ressortir avec le ventre explosé on doit on doit penser aussi à ce côté à ce qui gène d'une bonne alimentation et 40 ans plus tard 40 ans après Goemio apparaît un ouvrage un moderniste de cuisine par une équipe d'américains Mervold et ses collègues qui sont des scientifiques ils sont associés à des chefs et qui publie les principes de la nouvelle nouvelle cuisine en hommage à Goemio en disant où on en est 40 ans plus tard on ne va pas tout lire mais vous voyez qu'il y a des mots-clés qui sont importants on parle d'art créatif d'aspect sensoriel d'expérience culinaire de forme inhabituelle qu'on peut donner à une saveur on va susciter des surprises susciter des émotions la créativité la nouveauté l'invention c'est important on veut utiliser la science et la technologie pour explorer donc tout ça on s'en vient compte qu'il y a un aspect très technologique de la cuisine artistique bien sûr mais on va pousser le plus loin possible la transformation c'est ce qu'on a appelé la cuisine dite moléculaire c'est vraiment à cette époque-là et avec aussi une espèce de qui arrive comme ça comme un dixième principe un peu hors sujet cette fois-ci il ne s'agit pas de nutrition de santé il s'agit d'écologie qui est la nouvelle de préoccupation tout à fait légitime de se dire aujourd'hui quand on cuisine professionnellement où je sois on doit tenir compte de l'origine des produits de l'impact carbone du bien-être animal de l'utilisation raisonnée des animaux sauvages comme le poisson l'épitaire de pêche durable etc et ça ça donne quoi dans l'assiette si vous voulez la transition nouvelle cuisine ça donne ça c'est-à-dire qu'on part d'une recette typé scoffier là vous avez un homard thermidor très bon un homard fondu en deux et grillé avec quoi ? avec une sauce fromage fondu échalote béchamel etc forcément on peut avec un peu de recul se dire que la sauce occulte un peu le homard mais bon encore une fois on a le droit il n'y a pas de règles en cuisine c'est bon ça c'est bon ça c'est pas bon et c'est très subjectif en l'occurrence on peut se délecter de ce homard à la thermidor il n'y a pas de soucis mais on peut aussi argumenter que ça serait mieux de valoriser surtout si c'est un très beau homard très frais sorti de la mer à l'instant même et non pas un vieux homard congelé on va vouloir le valoriser avec sa chair nacrée bref et donc une cuisson minimale et puis du coup juste mettre une petite garniture mais avant tout pour valoriser le homard donc là voilà un petit jus de petits pois ou de cresson et c'est vraiment pour l'accompagner mais ce qu'on veut mettre en avant c'est surtout pas cacher le goût du homard dans sa naturalité comme on dit aujourd'hui la deuxième transition la nouvelle nouvelle cuisine ou cuisine dite moléculaire c'était beaucoup plus violent c'était presque à l'inverse de dire bon voilà j'ai des petits pois ça c'est la version nouvelle cuisine on le respecte on est là on le met en avant allez hop on détruit tout on mixe un coup d'alginate un coup de bain de calcium on fait une sphère gélifiée coulante dans l'intérieur on a complètement déstructuré le petit pois mais on suscite c'est une autre expérience de dégustation le client va avoir cette sphère verte sans trop de repères qu'est-ce que c'est que ce truc on le goûte ça croque ça coule on se dit tiens ah ben c'est du petit pois et on a tout un mécanisme physiologique de dégustation qui se met en place alors tout un tas d'inventions comme ça il peut être des réinventions comme souvent en cuisine c'est des réinventions ou la sphérification on l'a souvent attribué à Ferran Adrien mais il n'a pas du tout inventé le système qui a existé depuis bien longtemps mais il l'a popularisé on va dire en cuisine le fait de faire des petites billes de citron de ce qu'on veut le fait d'utiliser le siphon pas seulement pour faire avec des cartouches de CO2 pour faire de l'eau gazeuse mais avec une cartouche de protoxyde d'azote pour faire une mousse comme ça qui fonctionne très bien une mousse de café une mousse de chantilly ce qu'on veut on peut faire avec des émulsifiants type lécitine ou sucre estère comme ici chez Paul Perret à Shanghai des écumes ce qu'on appelait des aires des aires de citron ici c'est une écume de truche sur un pain brioché un pain perdu à la truche on peut jouer un peu la surenchère une fois de plus Andoni Luizadori avait décidé de faire des plus grosses bulles possibles et donc un mélange astucieux avec un peu de xanthane un peu de tendeuf etc toute une formulation qu'il a mis au point pour avoir des grosses bulles stables comme ça ici servi sur une betterave mais on peut faire sur du chocolat sur beaucoup de choses donc toujours ce souci de la texture du visuel bien sûr tout ça c'est sur le visuel aussi on sait bien que tout ça va être instagrammable et va permettre de faire parler de soi bien entendu aujourd'hui l'image est incontournable dans le milieu de la restauration alors dans ces logiques là si on avance sur les plats si je prends une soupe de petits pois froides ou chaudes je peux bien sûr la rendre un peu plus sophistiquée ça c'est un travail qu'on avait fait aussi avec mes élèves à Toulouse servir au restaurant d'application toute une texturation de petits pois un dôme glacé une pousse puis de dessous il y avait une mouche il y avait un gel il y avait un coulis il y avait tout un tas de préparations qui valorisaient le petit pois sur différentes formes différentes textures et sur le côté vous avez une encapsulation d'huile d'olive voilà encapsulation d'huile d'olive avec un film d'isomalte qui encapsule une goutte d'huile d'olive des beaux de Provence une soupe enfin une soupe pour un consommé pour être plus rigoureux on peut aussi complètement le texturer le mettre dans des bacs gastro avec un peu de blanc d'oeuf faire cuire ça dans des fours vapeurs pour juste coaguler les protéines du blanc d'oeuf et faire comme une espèce de flan qui va prendre faire la soupe enfin le consommé va prendre en masse c'est ça c'est le lycée de Créto qui avait fait ça pour un concours qu'on avait organisé avec Hervé et d'autres collègues donc tout un tas de consommés l'épinard betterave carottes etc patates douces tout ça ça va vraiment texturé pour faire du manger main en fait on peut comme ça manger les cubes de soupe à la main c'est servi chaud tout va bien on peut bien sûr texturer la fameuse tartatin dont je vous parlais au début on peut en faire une version liquide on va la servir dans des fioles comme on avait fait chez un ancien élève à moi qui est prof depuis quelques années au lycée hôtelier d'Ausser et on avait servi au restaurant d'application une fois de plus une tartatin liquide avec le caramel que l'on buvait les pommes et puis la pâte brisée qu'on avait fait infuser mixée dans un sirop et filtrée on avait vraiment le goût de la pâte brisée le goût des pommes le goût du caramel et tout était là bien sûr on garde tout ce qu'on a ce qui reste dans le torchon on le garde on ne le gaspille pas on en fait un crumble des tas de choses il faut être un peu comment dirais-je gourieux et inventif dans ce qu'on fait évidemment essayer de cuisiner à zéro déchet pas zéro déchet tout ce qui a du sens il n'y a pas de choses qui méritent parfaitement de partir à la poubelle en cuisine il ne faut pas avoir cette obsession du zéro déchet il y a des choses qui sont non recommandées à la consommation et qu'il faut jeter sans hésiter valoriser les pots de pommes de terre n'a aucun intérêt c'est riche en solanine je préfère si je cuis des pommes de terre avec la peau tout va bien mais s'il me reste des pots de pommes de terre j'ai pas envie de faire un plat avec ces pots comme on voit dans certains livres anti-gaspilles c'est pas une très bonne idée de faire un bouillon de pots de pommes de terre c'est bon mais c'est quand même très riche en solanine donc tous les déchets sont pas forcément bons à cuisiner carte à la citrouille fameuse recette américaine merveilleusement réinventée par un chef que j'aime beaucoup aussi à la chasse ou à la chasse qui a rendu comment dirais-je transparent en l'occurrence qui a fait disparaître visuellement la citrouille de la recette pourtant elle est bien là gustativement c'est une gelée translucide à la citrouille c'est une distillation à froid avec un rote à vapeur une essence de citrouille qui est gelifiée à la gélatine c'est extraordinaire et on peut le faire avec tout ce qu'on veut on s'est amusé avec Philippe Labbé à la Tour d'Argent on avait distillé des jus de canard du chocolat des choses comme ça et on peut on peut après avec un peu de ces translucides c'est un produit du distillat puis on peut le texturer avec un peu de gélatine et faire comme ça une gelée translucide qui a le goût qu'on veut des choses qui peuvent être fascinantes qui peuvent évidemment susciter la surprise l'étonnement du client visuellement c'est quand même c'est pas beau ça veut rien dire moi je trouve ça beau mais voilà en tout cas ça interpelle l'omelette l'omelette aux champignons recette très classique entièrement revue par l'équipe justement de Modernis Cuisine dont on s'est inspiré on a reproduit cette recette lors d'un un peu plus un déjeuner au restaurant d'application à l'Inspe à l'Anthony donc là au chambre les profs belle réussite de l'élève qui a sorti tout seul une trentaine d'omelettes comme ça alors il y a une petite coulure sur la mousse de jaune neuve parce que le bain-marie n'était pas tout à fait assez chaud donc la coagulation n'était pas suffisante dans le siphon c'est quand même pas mal il a rajouté un peu de tomates confites un peu d'herbes tout va bien on a une recette qui a beaucoup plu et qui a on va dire même émerveillé les clients qui n'avaient quand même pas trop l'habitude d'avoir ce type de dressage sur une omelette aux champignons c'est quand même assez remarquable salade grec qu'on peut totalement revisiter grâce à nos amis de Funky Gourmet à Athènes Georges-Arnel Yedaki et Nicos Roussos les deux chefs le couple qui gère ce magnifique restaurant à Athènes et qui ont cette version que j'aime beaucoup de la salade grecque qui consiste à faire une salade grecque la mixer et puis la filtrer à travers un linge pour en sortir une eau très riche en composés hydrosolubles de la salade grecque et puis ils font congelé et ils gratouillent pour faire un granité comme ça c'est vraiment physiquement de la neige ça fond dans la bouche c'est des cristaux de glace qui ont tous les arômes de la salade grecque assez fascinant comme dégustation si vous allez à Athènes je ne sais pas s'ils le font encore mais voilà des choses intéressantes qu'on avait reproduites dont on s'était inspirés pour faire une version glacée comme ça passée au pacot jet de la salade César une espèce de glace de laitue avec un peu la sauce en chou-pouac très intéressant pour le client et on l'avait servi dans les deux versions version traditionnelle et version innovation alors beaucoup de recettes comme ça avec lesquelles on peut jouer tarte au citron tarte ringuée entièrement revisité par Paul Perret pareil chez Mr. & Mrs. Boone dans son restaurant à Shanghai avec un citron entier retravaillé séché confit creusé vidé à l'intérieur il mettait tout un tas de garnitures de crémeux de glace des choses au citron assez merveilleux comme dessert avec un stick de pâte brisée pour rappeler que c'est une tarte mais bon on peut aussi beaucoup d'inspiration qui permet de croiser la mixologie et la pâtisserie on avait fait une version liquide de la tarte au citron servie en cocktail un limoncello il y a beaucoup d'aspirations croisées comme ça les mixologues les barmen comme on disait dans l'ancien temps peuvent faire des cocktails inspirés de pâtisseries comme ici ou à l'inverse les pâtissiers peuvent travailler des cocktails version gâteau typiquement un cheesecake mojito voilà ça fait partie des choses qui ne sont plus trop innovantes parce que ça c'est déjà fait pas mal de fois mais il y a toujours un terrain à explorer tout un terrain à explorer aussi on n'a pas le temps de nous parler de tout mais sur la fermentation il y a des choses extraordinaires vous avez quand même le Bocuse d'or qui a été remporté l'année dernière par David Tissot donc en français quand on va regarder l'intitulé des repas que ce soit l'entrée le plat ou le dessert c'est au moins deux fermentations il y a un kombucha de tomate et puis il y a une tomate fermentée donc c'est toute une déclinaison entre la tomate on voit que cette fermentation joue un vrai rôle c'est assez intéressant de nouveau Denis-Louis Adolis aussi sert dans ce restaurant un kombucha on a vraiment la mère de kombucha qui est servie telle qu'elle c'est vraiment concentré de micro-organismes qu'on va consommer alors qu'elle a été un peu marinée avec des fruits puis servie avec un cahier un lait cahier de brebis donc on est sur une double fermentation ça c'est intéressant et donc justement pour terminer pour le coup sur cette histoire de fermentation je vais terminer alors je vois que ça fait déjà presque une heure que je parle rapidement je voulais vous montrer ce qu'on fait au labo là j'en ai fini de mon introduction enfin mon introduction d'exposer sur la cuisine rassurez-vous on a bientôt fini juste en quelques mots ce qu'on sent sans passer dans le détail tous les diapos ce qu'on commence à faire depuis 3-4 ans qu'on commence c'est long la recherche on travaille sur le kéfir de fruits donc kéfir de fruits pour rappel ce sont des grains translucides on va donc vous prenez un armiton par exemple ça vous donne le protocole on va mettre ces grains dans un bocal dans une jarre avec de l'eau un peu de sucre en général les fruits frais et les fruits secs le fruit frais c'est un peu de citron un jus de citron quelques tranches agrume et puis fruits secs on met souvent de la figue mais ça peut être de l'abricot des pruneaux ça ça marche très bien et une fermentation qui va se mettre en place spontanément en 24 heures ça commence à il y a des bulles ça devient trouble et au bout de 48 heures en général c'est fini on filtre et ce qui est merveilleux c'est la magie de la fermentation non seulement on a une boisson qui a du goût mais en plus si on avait mis par exemple 20 grammes de grains ils se sont multipliés on récupère 30 grammes donc on a toujours du ferment qui se multiplie donc on peut le stocker on peut le donner à ses voisins à sa famille pour que disséminer comme ça un peu les grains pour que tout le monde puisse faire du kéfir ça gagne de plus en plus le milieu de la restauration avec des chefs qui se servent de kéfir pour faire des sauces des gravités des choses intéressantes d'ailleurs j'oublie cette information le 17 juin à Ferrandi l'école de cuisine l'école Ferrandi dans le 6ème j'organise avec des collègues de Ferrandi un colloque sur les boissons notamment les boissons fermentées un colloque qui s'adresse aux étudiants aux chefs aux chercheurs aux cuisiniers vraiment pour réfléchir aux boissons qu'on peut proposer à la carte dans les restaurants qu'ils ne soient pas juste du vin de la bière et de l'eau qu'ils soient des boissons un peu qui permettent de varier les plaisirs et donc on fait tout un colloque toute la journée du 17 juin à Ferrandi je ferai circuler les annonces ouvertes à tous sur inscription il n'y a pas encore les c'est pas encore publié mais ça va l'être bientôt les grains de kéfir en fait quand on veut faire du kéfir et qu'on ne connait personne qui a des grains c'est chose qu'on peut éventuellement aller à la pharmacie demander un ferment mais c'est pas terrible c'est des levures et des bactéries lyophilisées ça ne permet pas vraiment d'entretenir un kéfir il vaut mieux aller sur le bon coin ou n'importe où un tas de gens qui vous portent que dalle ils vous filent des grains parce qu'en tant que du kéfir on ne sait plus quoi en faire de ces grains il y a même des sites qui vous proposent la vente gratuite en fait vous allez sur le site 0 euro vous ajoutez au panier voilà c'est quoi l'intérêt commercial mais c'est qu'ils vendent d'autres choses ils vendent des passoires pour faire le kéfir ils vendent des objets que vous allez payer 8 balles pour la passoire en plastique donc ça leur permet de vivre quand même mine de rien et beaucoup de forums qui existent avec des adhérents qui discutent entre eux des différentes manières de faire son kéfir c'est intéressant c'est intéressant scientifiquement parce que sur ces forums justement on peut aller voir un peu ce qu'ils s'y racontent et c'est ce qu'on avait fait il y a tout un tas de recettes on nous raconte des tas de choses sur les ingrédients qu'il ne faut jamais de méthane il faut du sucre non raffiné il faut de l'eau de source il faut que le citron soit bio il faut que les cuillères soient en bois et pas une fermetallique il faut mettre ça à l'abri de la lumière ou d'autres qui disent au contraire on peut le mettre à la lumière il y en a qui disent qu'il faut que l'air ne passe pas que ce soit hermétique donc avec un linge ça marche très bien donc il y a tout un tas de discours ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur les recettes on est dans le discours l'équation du kéfir c'est de l'eau avec du sucre fruits secs, fruits frais fermentation 48 heures voilà ça c'est l'équation et après comment je m'y prends dans quel bocal combien de sucre quel type de sucre quel type de fruit est-ce qu'il faut que je sérénise ou pas est-ce qu'il faut que je bref tout un tas de comme ça de questions qu'on peut se poser et donc tout un tas de conseils qui vont vous être donnés qui sont plus ou moins légitimes avec ce genre de truc un peu farfelu qu'on peut trouver on vous dit que l'agrume est toujours indispensable pour la fermentation est-ce que c'est vrai et si oui pourquoi si c'est vrai c'est intéressant en l'occurrence je vous dis de suite non c'est pas vrai ça peut aider mais on vous raconte qu'on dit s'il ne faut jamais qu'il y ait trop de grains de kéfir dans votre préparation sinon il suffoque c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer c'est-à-dire quoi je rappelle qu'on est dans une fermentation c'est-à-dire sans oxygène je ne suis pas en train c'est pas une respiration c'est une fermentation donc a priori qu'est-ce que c'est qu'une suffocation d'un organisme qui ferme je ne sais pas ce n'est pas trop ce qu'il a voulu dire on vous raconte que le kéfir constipe si on laisse fermenter plus de 24 heures mais qu'il ne faut pas en boire trop il y en a d'autres qui vont dire au contraire que c'est laxatif alors on est un peu perdu le fait est qu'on ne connait pas grand chose le kéfir du fruit c'est pour ça qu'on s'est lancé dans ce type de recherche on a vu que c'est une boisson de plus en plus populaire on a vu qu'on racontait plein de choses dans les journaux un peu grand public boisson probiotique qui soigne l'arthrose le cancer le système immunitaire etc on voit qu'il n'y a pas trop de preuves scientifiques il y a de plus en plus d'articles qui mentionnent ces boissons là il y a quand même quelques articles qui abordent les effets sur la santé mais souvent des études in vitro ou alors sur sur l'animal on va tester le microbiote d'un rat nourri au kéfir alors le kéfir du fruit ça n'a pas encore été fait le kéfir de lait beaucoup c'est un peu l'équivalent avec des grains aussi mais on va utiliser pour faire faire borter du lait donc on va commencer publier une première étude comme ça un peu de frichage de la sociologie de cette boisson qu'on a publié il y a quelques temps dans Techniques et Cultures et on continue depuis notamment avec la microbiologie c'est-à-dire on a un SCOBY c'est-à-dire une symbiotique community of bacterial yeast un milieu symbiotique renfermant des levures et des bactéries à gauche vous avez la version en pharmacie un peu de poudre lyophilisée qui n'est pas très intéressante et puis la vraie version entre guillemets sauvage du kéfir cultivé sauvage cultivé qui a été analysée en microscopie électronique par des équipes de Brésiliens je crois voilà où on voit on reconnaît les levures sans doute de ligny sans doute un peu de cérébrisier des bactéries lactiques tout ça dans une matrice avec des protéines des polysaccharides en l'occurrence du dextran c'est ça le polymère de glucose qui forme la matrice et puis on va donc au labo on a un fermenteur on regarde tout ça on fait pousser des kéfirs on analyse le potentiel redox le pH l'oxygène la densité éotique etc. pour essayer de suivre la fermentation et toute une microbiologie très complexe alors je passe un peu rapidement dans le codex alimentarius il y a juste le kéfir de lait qui est défini on vous le définit un peu comme un yaourt minimum 10 puissance 4 colonie forming units paragramme donc tout ça c'est pour le kéfir de lait qui a la définition dans le codex le kéfir de fruits n'est pas défini dans le codex et on a cette idée donc on a une fermentation à la fois de bactéries lactiques et de levures éventuellement de bactéries acétiques un peu de temps en temps et le but du jeu alors je vous passe rapidement j'ai mis une référence comme ça dans les diapos vous les aurez mais l'idée c'est qu'il y a pas mal d'équipes pour le coup qui essayent d'analyser la biodiversité des kéfirs donc on a quelques références où des gens ont analysé quelques kéfirs pour les comparer entre eux voir qu'il y avait des espèces différentes et c'est ce qu'on a fait je vous montre nous nos résultats préliminaires on a récolté une centaine de kéfirs différents on a fait une collection au fur et à mesure on les passe à la moulinette de la métagénomique pour essayer déjà d'identifier grossièrement les espèces et puis éventuellement de faire une lecture complète du génome pour identifier potentiellement des espèces inconnues éventuellement minoritaires bien sûr donc on a plein d'espèces présentes et là vous voyez par exemple entre 4 kéfirs différents parmi les quelques-uns qu'on a analysés sans rentrer dans le détail de toutes les espèces parce que j'ai pas le temps mais on voit qu'avec ce code couleur on a affaire à 4 kéfirs très différents avec des louvures différentes avec des bactéries différentes ce qui est intéressant aussi c'est qu'entre le grain et la boisson il y a des différences quand on compare bien sûr c'est les mêmes espèces le grain c'est le grain qui en semence la boisson mais pas dans les mêmes proportions on sent bien que le milieu a un rôle à jouer là on voit qu'on a je sais pas orange la cénococcus il s'exprime beaucoup plus dans le grain que dans la boisson voilà donc c'est toujours intéressant de voir comme ça ces écarts qu'on peut avoir entre ou à l'inverse saccharomyces dans le grain il n'est pas très de saccharomyces d'abord celui-ci c'est un peu équivalent on a beaucoup plus d'espèces inconnues dans la boisson c'est pas trop donc il y a des choses qui n'ont pas été bien caractérisées mais tout ça pour dire que voilà il y a le ferment en semence la boisson donc on produit pour l'information on produit un kéfir qui est labellisé musium c'est le premier produit de consommation courante alimentaire je veux dire labellisé par le musium qui est donc un partenaire symbiose kéfir avec laquelle on travaille et qui produit ce kéfir dont on a bien sûr analysé la souche et de manière exhaustive identifier les espèces présentes et puis on travaille sur d'autres éventuellement d'autres souches à développer et j'en ai fini c'est ma diapo de conclusion avant d'aborder les questions découverte de mes nouveaux fait plus pour le jardin qu'un découvert d'une étoile de nouveau rien savoir vous avez compris que je suis un fan tout ça pour nous inciter à innover comme le disait Scoffier à faire progresser la cuisine à l'aide de la science éventuellement nous avait dit Thomas Edison c'est-à-dire qu'en ce moment il faut travailler pour avoir une bonne idée il faut avoir plein d'idées tester plein de choses il y a pas mal de bouquins que j'ai publiés qui racontent un peu ces choses-là soit un bouquin de cuisine ici avec des chefs qui permettent de parler de science soit à l'inverse une molécule qu'un des derniers que j'ai publiés qui est un bouquin de science qui permet de parler de cuisine vous avez le Je mange donc je suis qui est un ouvrage que j'avais fait suite à l'exposition qui est vraiment collectif cette fois-ci que j'ai fait avec une cinquantaine de collègues on parlait beaucoup plus d'enjeux anthropologiques sociologiques de l'alimentation et préhistoire aussi et puis plus récemment avec Hervé Thys Rosenberg et Alan Kelly qui sont des collègues donc Hervé à l'INRA et l'agro-paritech en l'occurrence et à Rosine et Alan en Irlande on a publié une espèce d'encyclopédie un truc en mille pages avec 150 auteurs et des chefs aussi qu'on a fait intervenir pour la dernière partie du bouquin pour essayer de défrécher comme ça un maximum de choses qui se passent en cuisine à l'échelle moléculaire c'est vraiment une encyclopédie de gastronomie moléculaire telle qu'on voulait la faire depuis longtemps c'est un chantier qui a duré 6-7 ans et on est content de l'avoir fini si on pourrait faire un tome 2 et encore des tas de choses à défricher un petit site web l'alimentation en question que j'ai mis en place au musée de l'homme pour répondre à des questions de très grand public et puis l'exposition je mange donc je suis comme je disais qui continue sa vie qui ouvre en Normandie bientôt et qui va comme ça continuer de circuler pour faire parler de la gastronomie à travers la France je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions je vais donc pouvoir départager l'écran oui alors le codex alimentarius c'est la norme internationale c'est un organe qui est donc c'est un ouvrage une base de données qui est internationalement reconnue qui fait office de définition officielle des systèmes alimentaires donc je ne sais plus exactement de qui le pilotage dépend mais c'est une organisation internationale un peu comme la FAO pour l'agriculture donc il y a un groupe qui s'occupe du codex et qui fait que les aliments ça sert de référent donc par exemple tous les aliments ils sont définis tous les aliments reconnus comme tels le yaourt va être défini par exemple et donc le kéfir de lait est défini donc on a qu'est-ce qui permet ça fait un office d'autorité qu'est-ce qu'on peut appeler kéfir de lait et bien on peut appeler un kéfir de lait une boisson qui a subi tel type de transformation à partir de tant d'ingrédients qui contient tant de bactéries vivantes etc. et l'idée ce serait de travailler on a commencé d'ailleurs pour faire rentrer le kéfir de fruits au codex alimentarius pour en avoir une définition officielle qui évite qu'on fasse n'importe quoi par exemple à l'heure actuelle les kéfirs de fruits commercialisés il y en a qui sont riches en probiotiques on ne sait pas en termes de définition en tout cas riches en bactéries vivantes en levure vivante il y en a d'autres qui sont pasteurisés et du coup il y a tout un consortium qui se met en place de producteurs de kéfir qui disent mais kéfir pasteurisé ce n'est pas du kéfir il n'y a aucun intérêt c'est un soda et donc il ne faudra pas qu'on ait le droit de l'appeler kéfir et pour ça il faudrait protéger l'appellation kéfir donc tout ça ça passe par des enjeux juridiques et économiques dont le codex était un des outils et bien oui alors de plus en plus il y a des laboratoires des universités qui montent un peu des think tanks d'expérimentation comme ça autour de la cuisine évidemment c'est réparti de manière très inégale les pôles les plus actifs se situent dans les pays nordiques ils sont très très actifs du côté de la Norvège la Finlande la Suède tout ça ils ont vraiment des labos et des restaurants qui expérimentent en collaboration des scientifiques et qui vont très loin qui investissent beaucoup aux Etats-Unis à ma connaissance moi j'ai des collègues que je connais bien qui sont à Harvard qui sont à Stanford qui sont à UCLA à Berkeley qui ont des laboratoires d'expérimentation dans lesquels ils font de la cuisine et essayent vraiment de faire évoluer des recettes il y a vous avez beaucoup de groupes de travaux comme ça vous avez au sein de l'agro alors c'est super gros Montpellier qui est en train d'initier un projet avec un consortium justement d'innovation c'est-à-dire partir des traditions pour aller vers l'innovation en utilisant en rassemblant des gens de plusieurs pays l'agro parité qui serait partenaire avec Thermity au muséum avec moi etc avec général cette idée de se dire comment à partir d'un patrimoine culinaire qu'est-ce que peut apporter ces recherches cette innovation soit en termes de gastronomie entre guillemets très chic les restaurants qui font parler d'eux qui font le buzz qui font guilles de Michelin et donc un côté très sélectif mais aussi en termes d'industrie agroalimentaire comment on peut s'inspirer de recettes pour éventuellement les transformer les adapter et ça concerne beaucoup les ingénieurs agro pour le coup c'est un vrai sujet de partir de je ne sais pas quoi partir du cassoulet et puis je vais dire bon ok le cassoulet qu'est-ce que je peux faire à partir de ça qu'est-ce que je peux faire comme produit innovant à partir du cassoulet il y a des tas de choses à explorer comme ça qui peuvent être intéressantes non justement c'est ça qui est totalement fascinant personne ne sait où et quand est apparu le premier grain de kéfir le fait est qu'on n'arrive pas à enfin nous ni personne à fabriquer ex nihilo un grain de kéfir on n'arrive pas à trouver les conditions d'apparition spontanées d'un grain de kéfir donc on ne sait pas comment il est apparu on ne sait pas le kéfir de lait alors une des hypothèses c'est que que ce soit une dérivation du kéfir de lait comment le kéfir de lait est apparu alors le kéfir de lait c'est des polymères c'est du kéfirane en l'occurrence mais il y a aussi une matrice protéique un peu qui se met en place il y a de la caséine on sait bien qu'il y a dedans donc quand on fait fermenter du lait on sait qu'il y a des agrégations donc on peut imaginer qu'il y a un agrégat qui se met en place c'est une espèce d'écosystème qui se forme autour de lui un biofilm donc sur le kéfir de lait on pourrait peut-être comprendre le processus et une fois qu'on a fait ça on va dire le kéfir de lait si on lancement dans de l'eau sucrée peut-être qu'il va dériver en kéfir de fruits mais c'est pas si simple parce que c'est pas le même polymère donc l'hypothèse est sans doute un peu tordue donc on sait pas et ça fait partie des questions qu'on aimerait bien à laquelle on aimerait bien répondre d'ici je sais pas combien de temps on va continuer à essayer de décortiquer ce qu'il y a dans ce kéfir de fruits alors la première réponse est non dans le sens où ce que je vous ai montré un peu c'était volontairement basé sur des restaurants encore une fois le meilleur restaurant du monde le restaurant étoilé où on va pour vivre une expérience on y va absolument pas pour se nourrir on va comme on va au cinéma comme on va au théâtre comme on va à un spectacle de danse ou à un concert n'importe quoi je vais dans ces restaurants pour m'émerveiller avec une tarte transparente un truc qui fume un flambage on va au spectacle on y va une fois dans sa vie on va au spectacle donc l'aspect nutritionnel est totalement anecdotique l'aspect nutritionnel va être important dans des restaurations beaucoup plus du quotidien beaucoup plus accessibles le restaurant d'à côté évidemment à côté du boulot si j'ai une brasserie j'aime bien qu'il me fasse quelque chose évidemment d'un peu consistant quand même sans que ça soit trop lourd non plus et encore plus dans les restaurations collectives où là l'enjeu nutritionnel il est fondamental la cantine doit être la priorité dans une cantine c'est la nutrition ça doit être bon et nutritionnellement parlant ça doit être bon pour véhiculer aussi des plats qui ont un bon équilibre nutritionnel là moi dans ce que je vais vous montrer dans ce que je vous ai montré dans ce diaporama on est beaucoup plus sur le côté artistique de la cuisine donc la nutrition on peut s'en affranchir après on peut parfaitement quand on maîtrise les codes quand on maîtrise les clés quand on maîtrise les techniques on peut parfaitement ajuster sciemment les apports nutritionnels je peux construire un plat dit de cuisine moléculaire avec un contrôle exact précis de ce que je vais vous apporter nutritionnellement pas de soucis mais je dirais que ce n'est pas l'objectif en tout cas de l'esprit de ce que je vous ai montré ça peut l'être dans des projets de recherche où j'ai beaucoup travaillé aussi par exemple sur l'alimentation des personnes âgées dans les EHPAD mais aussi sur des questions de texturation de visuel il faut que ça donne envie que ça fasse ça bon là par contre l'importance nutritionnelle est fondamentale une fausse idée dans la cuisine moléculaire ce n'est pas du tout ce n'est pas forcément chimique quand j'utilise le siphon même quand je mets des caraghanane c'est de la poudre d'algues il n'y a rien de chimique ce sont des additifs complètement naturels qu'on a toujours utilisé en Bretagne il y a des siècles qu'on fait bouillir des algues dans l'eau pour faire des flancs aujourd'hui on utilise la poudre ça évite de donner un goût mais c'est les mêmes c'est les mêmes molécules donc il n'y a pas spécialement ce n'est pas plus chimique c'est plus texturé plus artificiel au sens il y a plus de transformation donc c'est vrai de ce côté-là c'est une mode qui n'a jamais vraiment pris en France il n'y a pas de chefs qui se sont fait connaître avec la cuisine moléculaire Thierry Marx un peu quand même mais c'est peut-être le seul tout cette espèce d'effervescence qu'il y a eu autour des choses un peu extraordinaires quand on faisait en cuisine c'est beaucoup ailleurs c'est des pays nordiques l'Espagne qui ont été très forts là-dessus mais c'est vrai qu'en France on est resté un peu tradit ça n'a jamais vraiment pris après on fait d'autres choses très belles mais c'est vrai que ce côté très provoquant on l'a moins sans doute dans notre culture donc cette cuisine dite moléculaire bon ça continue en fait il y a des choses qui sont restées aujourd'hui tous les chefs ont un siphon tous tous les chefs utilisent un siphon c'est venu avec la cuisine moléculaire et c'est resté parce que sans doute ça permet de faire des choses intéressantes pour le coup donc voilà il y a des techniques comme ça qui sont restées le fait de faire une sphérification un petit caviar de je ne sais pas quoi de citron bon on le fait une fois deux fois c'est rigolo c'est sûr qu'on ne va pas faire ça tous les jours c'est énorme effectivement l'effet matrice pour le meilleur et pour le pire on sait bien que ça peut diminuer comme améliorer certaines biodisponibilités la texture est quelque chose de fondamental je vous parlais tout à l'heure de l'alimentation en EHPAD c'est un des grands enjeux de comprendre on est obligé de changer la texture pour l'adapter à la mastication des patients mais c'est très difficile d'anticiper et de comprendre à quel point ce changement de texture va aussi avoir une influence sur la valeur nutritionnelle des aliments sur la biodisponibilité si j'enrichis en protéines quelque chose puis après que je gélifie avec un gélifiant qui diminue la biodisponibilité des protéines je me tire une balle dans le pied donc tout ça c'est des choses qui sont compliquées de manière générale plus on a quelque chose de texturé de ferme plus on a une perte de biodisponibilité mais ça peut être un avantage parce que ça peut aussi faire baisser les indices glycémiques donc c'est comme ça qu'on a des choses fascinantes qui se passent sur les panifications c'est extrêmement étudié entre un pain levain un pain levure et comment est-ce que l'acidification la texture du pain lui-même va complètement changer son indice glycimique toute chose égale par ailleurs donc on a des choses qui sont en termes de texture qui sont assez fascinantes et je dirais qu'on est vraiment au début de la compréhension de tous ces phénomènes voilà pour les novices l'éphématrice c'est comment dirais-je consiste à tenir compte de la structure physique de l'aliment pour les cinétiques de relargage de tous les nutriments c'est-à-dire qu'un aliment jusqu'à présent en nutrition on avait une approche très biochimique c'est-à-dire l'aliment c'est des glucides des protéines des lipides des minéraux des vitamines et c'était ça la description d'un aliment les nutritionnistes se basaient là-dessus il faut telle quantité de calories de lipides etc. et il y a je ne sais pas dire je ne suis pas spécialiste en histoire dans la nutrition mais 15, 20 peut-être vingtaine d'années peut-être plus au moins je ne saurais pas trop dire ça a commencé vraiment à se faire l'importance de la physique de la structure de l'aliment donc ce qu'on appelle la matrice de l'aliment et de se dire mais ce n'est pas juste de la biochimie un aliment c'est une texture et encore une fois et l'exemple évident c'est la cuisson des pâtes c'est-à-dire qu'une même pâte d'un point de vue biochimique c'est de l'amidon avec un gluten suivant le degré de cuisson l'indice glycémique n'a rien à voir donc c'est-à-dire que l'apport nutritionnel de mon insiette de pâte est avant tout dépendante de la cuisson que j'ai appliquée et donc de la structure de la pâte grosso modo si elle est al dente un disque glycémique bas si elle est complètement molle parce que j'ai trop cuit un disque glycémique très élevé c'est un effet matrice c'est-à-dire que la biochimie n'a pas changé mais l'effet nutritionnel n'a plus rien à voir parce que la physique a changé voilà l'effet matrice rapidement expliqué parce qu'il y a beaucoup d'enjeux et après tout ce qui est aliment transformé on parle d'ultra-transformation toutes ces choses-là c'est souvent aussi lié à ces histoires d'effet matrice très bonne question qui pose un problème à l'heure actuelle justement parce que alors au restaurant ils ont des on dirait le kéfir pour le vendre commercialisé il faut respecter la chaîne du froid c'est une boisson vivante donc ça pose des problèmes de stock c'est pas comme les sodas qu'on peut entreposer pour le garde-manger sur des palettes le kéfir dès qu'on le reçoit il faut le mettre au froid sinon il risque d'explosion des bouteilles si ça refermente en bouteille donc ça peut être compliqué effectivement c'est pour ça que c'est pas encore si répandu que ça que ça soit en bar ou en restaurant parce qu'il faut des volumes des grands volumes de chambre froide pour le conserver donc ça met un peu un petit frein à cette conservation mais il faut juste s'organiser puis gérer les stocks au mieux et faire revenir régulièrement se faire livrer tous les jours en kéfir s'il y a besoin ça demande un peu de logistique mais voilà c'est sûr c'est un produit comme le kombucha d'ailleurs ce sont des produits dans lesquels il faut respecter la chaîne du froid donc c'est un petit peu plus compliqué que la bière alors j'ai jamais pour l'anecdote j'ai visité leur labo ils m'avaient invité j'ai jamais mangé au restaurant j'ai vu que la moitié de la chose j'ai vu le côté recherche donc je suis plutôt voilà donc je peux pas juger de l'assiette après je trouve ça plutôt intéressant leur démarche il faudra que pour en dire plus il faudra que j'aille quand même je finisse par trouver le temps d'aller y manger les travaux qu'on fait au muséum ils sont ils sont beaucoup plus enfin fondamentaux il n'y a pas d'enjeu de valeur quand je dis fondamentaux c'est par rapport à la science et que nous on est quand même bien sûr on travaille sur des systèmes alimentaires mais c'est la finalité scientifique on fait des collections de kéfis on veut analyser la biodiversité des souches il y a un pont qui se fait avec les producteurs notamment avec symbiose mais pas que et pareil pour tous mes collègues qui boivent sur les fromages on a des collections de Joël Dupont notamment qui a des collections extraordinaires de ferments de fromage de champignons c'est plus pour un enjeu de préservation de biodiversité de compréhension des écosystèmes que inventer une nouvelle recette de fromage même si bien entendu quand on fait ce type de recherche on travaille et eux ils travaillent avec des fromagers avec des gens qui ont plus cette envie de développer on ne travaille pas voilà pas vraiment directement avec des restaurants moi à titre personnel oui parce que j'ai des copains chefs et puis quand on papote on essaye des trucs et je leur donne des idées et ils me posent des questions mais il n'y a rien entre guillemets d'institutionnel d'officiel là-dedans le muséum ça reste un endroit où on pose des questions d'enjeux fondamentaux de la science et bon si ça peut aussi ouvrir sur des perspectives en restauration pourquoi pas mais je pense qu'on a beaucoup moins finalité de recherche comme on dit parfois appliquée comme vous pouvez avoir à l'agro à l'agro parétech ou à l'INRA même d'ailleurs il y a quand même une notion beaucoup plus avec une recherche qui peut être plus à finalité agro-industrielle ou voire du côté des restaurants mais voilà donc à titre personnel bien sûr je fréquente pas mal de chefs maintenant il n'y a pas vraiment cette composante dans nos recherches on n'a pas de collaboration officielle au labo ou dans les autres labos du muséum avec des chefs mais ça pourrait c'est intéressant d'un point de vue aussi bien physico-chimique qu'anthropologique d'un point de vue d'un point de vue d'un point de vue Sous-titrage ST' 501